Ils sont chefs d'entreprise, experts comptables ou représentants du monde économique de Guyane. Tous venus prendre conseil sur les dispositifs mis en place par la collectivité territoriale pour sauver les entreprises guyanaises. 4000 d'entre elles ont déjà bénéficié du fonds de solidarité alloué par l'Etat et la CTG. D'autres mesures sont aussi mises en place. Par la CTG, il y a un fonds de 8,7 millions d'euros qui a été mis en partenariat avec les EPCI. Puis un fonds de 10 millions d'euros qui a été mis en partenariat avec la BPI. Malgré les aides apportées, le MEDEF Guyane voit au fil des mois de plus en plus d'entreprises en grande souffrance économique. La relance n'est pas encore là. On est conscient que ce sera un peu plus catastrophique que ce qui est annoncé, mais on veut rester optimiste. Et les aides de l'Etat et de la CTG, de la BPI et autres vont limiter certainement la casse de la fermeture des entreprises. Aux côtés de la CTG, les représentants de la BPI, la Banque publique d'investissement, venus présenter aux socioprofessionnels les prêts et les mesures mises en place pour soutenir l'économie. Mais très peu d'entreprises ont souscrit à ces prêts, pourtant très avantageux, par peur de s'endetter encore plus. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des dispositifs qui nous sont proposés sont des prêts. Et financer une dette par un prêt, c'est un échec. Aujourd'hui, les opérateurs touristiques sont en train de se poser la question, est-ce qu'ils seront vivants à la fin du mois de septembre ? Et c'est ça la vraie réponse. Quand j'entends qu'on veut programmer une réunion dans trois semaines, dans un mois, c'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut répondre aux choses. Il y a le feu véritablement à la maison tourisme, et particulièrement Guyane, et qu'il faut qu'on fasse quelque chose vite. Que ce soit à travers des prêts, que ce soit à travers des dispositifs. Mais il est clair qu'on ne peut pas laisser 35 ou 40% d'entreprises touristiques disparaître du paysage. La Guyane enregistre encore une baisse d'activité de plus de 25% sur l'ensemble du territoire.